Écoute quand tu veux. J'y vais, c'est moi qui parle. Ouais, bah du coup, là, t'as l'air d'être dans le coup, alors. Donc, ici, comment on procède ? Donc, on récolte le... Quand c'est des haies, je le fais faire par entreprise. Il me le coupe au lamier, il me dégrossit le travail. Tout ce qui est arbre, je le tronçonne moi-même. Comme je n'ai pas de capacité de stockage du BRF à l'abri, je préfère couper mes arbres 2-3 mois à l'avance, les laisser sécher. Et l'entreprise qui vient me les broyer, le fait quand il est sec. Comme ça, je peux le mettre directement dans la litière. Donc, quand je le mets dans la litière, je fais des lits d'une dizaine de centimètres, en fait. Donc, je mets un premier lit de 10 centimètres. Les animaux restent 10-15 jours dessus. L'aspect visuel n'est pas exceptionnel, mais les animaux sont toujours propres. Et dès que je vois que les animaux sont moins propres, je remets 10 centimètres. Je déchomme pour que ça ne fasse pas une croûte entre les différents lits. Et donc, l'année dernière, j'ai fait ça trois fois d'affilé. Et vu que j'ai aussi un souci de hauteur du bâtiment pour passer en tracteur, j'ai préféré arrêter là et j'ai consommé de la paille. Et ce qui était frappant, c'est que la consommation de paille, elle est vraiment très faible quand on a une couche de BRF en dessous. Parce que même si le BRF est noirci, il a encore un pouvoir absorbant énorme. Parce que j'ai consommé moitié moins de paille après, même quand j'utilisais plus que de la paille sur les BRF. Donc, globalement, dans mes estimations, j'ai à peu près utilisé 3 mètres cubes de BRF pour remplacer une tonne de paille. Donc à 70 euros la tonne de paille rendue. Si j'ai un BRF à moins de 23-24 euros rendu, je suis bon. Donc celui que je fais par moi-même, il me coûte en broyage aux alentours de broyage et manipulation. Je peux estimer que je suis à 10 euros. 8 euros de broyage et 2 de manipulation. On arrive de temps en temps, quand il y a des opportunités, à se fournir gratuitement. Là aussi, on n'a que le broyage et le transport. Donc, ça reste intéressant. Et après, dans le commerce, il y a tous les prix. Ça va entre 20 et 30 euros le mètre cube de BRF rendu. Mais moi, l'objectif, c'est d'employer le maximum ici. Je vais m'arrêter deux secondes parce que je ne sais plus ce que je dois dire après. Il fallait parler des coûts, donc ça, c'est fait. Et après, une fois que je le sors. Et je parle que je le composte et tout. Mais moi, c'était mes pratiques. Donc, l'année dernière, j'ai mis la première couche de BRF au 1er novembre. La deuxième au 15, la troisième début décembre. Je me suis mis à pailler vers le 20 décembre. Et un mois après, j'ai sorti le fumier. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et donc ça, je l'ai mis en dépôt dans les champs. Et je l'ai composté. Parce que moi, je suis en agriculture bio et je n'ai pas envie de dégueulasser mes terres. Donc, le but du compost, c'était surtout de pouvoir en mettre sur les pâtures. Et puis d'essayer de ramener le moins de mauvaises herbes possibles dans les champs. Donc, j'ai continué comme ça avec le BRF. Je n'ai pas de retour. Je ne peux pas dire si c'est mieux ou moins bien. Et là, je l'ai épandu dans les champs. Donc là, c'est sur une parcelle de métal qu'on a récolté le 10 juin. Et le lendemain, j'ai épandu ça. Donc, j'ai mis entre 50 et 60 mètres cubes hectares de BRF et fumier. Donc là, je l'ai testé sur une parcelle où je vais implanter une prairie temporaire. Une parcelle de craie où il y a besoin de ramener de la vie dans le sol. Mais là-dessus, je n'ai aucun retour pour l'instant. Et en litière, comment ça se comporte ? C'est quoi les observations ? Donc, en litière, au bout d'une semaine, on voit que c'est noir. Ça paraît moins beau qu'une belle couche de paille. Ça, c'est clair. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les animaux s'y couchent sans problème. Qu'est-ce que je pourrais encore dire ? Et que ça ne paraît pas très propre, mais les animaux sont vraiment propres dessus. Et je suis sûr que c'est beaucoup plus sain. Je l'ai fait aussi sur mes vaches taris. Donc, les vaches taris, j'ai fait différemment. Parce que c'était moins pratique. Donc, j'avais mis seulement une couche de 15 cm de BRF. Et au bout d'une dizaine de jours, je me suis mis à pailler. Et donc là, après vélage, je n'ai pas de mammite juste derrière le vélage. Donc, je suis sûr que ça tient à une litière beaucoup plus saine qu'avec de la paille. Mais c'est du ressenti. J'en suis certain, mais je ne peux pas donner. Je n'ai pas fait d'études économiques ni techniques. Voilà. Est-ce que je pouvais dire ? Super. Merci. 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 Merci.